L'histoire de mécène, aujourd'hui c'est à nouveau à la Galerie des Origines à Maison-la-Romaine qui ouvre une annexe sur une exposition retraçant la vie d'un grand mécène, d'un grand homme aussi. J'ai l'honneur de vous présenter avec moi Charles Bonnet, bonjour, merci d'être à mes côtés. Merci de vous intéresser à ma carrière. C'est un plaisir et c'est vraiment un honneur de vous avoir à mes côtés, on va parler de vous mais aussi de l'exposition qui est mise en lumière aujourd'hui dans cette galerie, le royaume des pharens noirs. Donc ça c'est vrai que c'est une thématique qui suscite beaucoup de subtilité et beaucoup de passion j'imagine. Vous êtes arrivé il y a quelques minutes on va dire. Tout à fait et je viens de découvrir cette exposition. C'est assez impressionnant d'entrer dans une exposition et de découvrir une partie de sa carrière avec des photos agrandies qui sont magnifiques et qui me rappellent des souvenirs formidables. Entre autres la découverte de ces statues, des sept statues monumentales des pharaons noirs qu'on a fait il y a maintenant 12 ans et qui est impressionnante parce qu'au fond on découvre un art très mal connu encore en Egypte et on est sur un territoire qui est intermédiaire entre le monde méditerranéen, autre monde et l'Afrique noire où là on ne connaît presque rien. Donc on a la chance de travailler dans un territoire qui est intermédiaire entre ces deux pôles et d'y découvrir des choses extraordinaires. Alors 50 ans de votre carrière en images, en lumières avec quelques échantillons aussi d'objets qui ont été trouvés ? Oui en principe il y a la loi de l'UNESCO maintenant, tous les objets que nous découvrons sur place restent sur place et c'est pour ça qu'il y a quelques années, en 2008, on a inauguré un musée, un musée de sites où sont exposés ces sept statues monumentales des pharaons noirs et de leurs successeurs et où la population nubienne, très fière de retrouver leur passé, vient en très grand nombre puisque actuellement on est autour des 25 000 à 30 000 visiteurs par année. Alors vous êtes, pour retracer un petit peu qui vous êtes, vous êtes archéologue, vous êtes égyptologue et vous êtes aussi le co-directeur de la mission suisse franco-soudanaise, pour ne citer que ces missions-là parce que vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi historien, vous donnez des conférences, vous donnez des cours aussi, tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui avec toutes ces années, toutes ces expériences, qu'est-ce que vous pourriez, si vous avez un seul mot par exemple à dire, qu'est-ce que vous pourriez dire justement pour résumer toutes ces rencontres, toutes ces passions ? Écoutez, aujourd'hui je suis un vieux bonhomme, il faut bien le dire. Donc j'ai une très longue expérience sur le terrain, plus de 50 ans au Soudan, en Égypte et bien sûr en Europe où j'ai beaucoup travaillé autour de Genève où j'ai eu l'occasion de fouiller la cathédrale de Genève, j'ai également eu l'occasion de fouiller la cathédrale d'Ost en Italie, j'ai participé aux travaux de la cathédrale de Barcelone, actuellement nous travaillons à Tournai en Belgique. C'est dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de pouvoir d'une part collaborer à des projets aussi magnifiques et d'avoir suffisamment de temps pour y travailler. C'est ça, vous n'êtes pas seulement mécène mais vous êtes aussi sur le terrain justement aussi à découvrir. En fait, avant d'être mécène, je suis archéologue. Et ce métier qui s'est peu à peu forgé aujourd'hui avec ses règles et ses principes, à l'époque dont nous parlons, au départ en tout cas, était un métier qui n'était pas aussi clair qu'il l'est aujourd'hui. Généralement, les fouilles étaient dirigées par des spécialistes de la langue, des textes, et puis demandaient à un architecte de faire les trous le mieux possible. Tandis que maintenant, c'est plus compliqué, on utilise des moyens scientifiques extrêmement sophistiqués. Par exemple, cette histoire, je vais vous raconter puisqu'elle est arrivée cet hiver. J'ai demandé à deux spécialistes polonais de venir nous aider sur le site de Dukigel, au nord du Soudan, à peu près à 500 km de Khartoum et à 300 km au sud d'Abu Simbel, en Égypte. Et ils sont venus avec un tout petit appareil et ils se sont baladés sur le site. Et au bout de quelques jours, le soir, il y en a un qui m'a dit « viens voir ce qui se passe ». J'ai vu sous mes yeux ébahis une carte du sous-sol qui apparaissait. Et dans ce sous-sol, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des petits, des ronds, plus ou moins grands, des ovales, qui formaient les fondations d'une ville africaine. Alors d'une part, ça m'a surpris parce qu'on est très au nord par rapport à l'Afrique noire, les grands royaumes d'Afrique noire qu'on ne connaît pas, mais devaient se trouver à peu près à 1000 km au sud d'où nous étions. Puis tout à coup, de voir un plan d'une ville africaine qui se découvrait là, aux frontières de l'Égypte. Vous avez réagi comment ? Écoutez, j'étais très heureux parce que j'essaye de comprendre au fond ce passage entre notre monde au travers de l'Égypte, le monde méditerranéen, et l'Afrique noire qui est inconnue. Donc, c'était plus que je n'espérais. Alors justement, est-ce que tout au long de votre carrière, vous avez connu un changement aussi dans la facilité et la possibilité de faire ces fouilles ? J'imagine aussi qu'avec la protection de l'environnement, avec la protection justement des mouvements historiques, vous avez peut-être été amené à plus ou moins des difficultés à travers votre travail ? Oui, pas seulement au Soudan ou en Égypte, mais également en Europe. On a une société qui est extrêmement menaçante pour les sous-sols archéologiques. D'une part, parce qu'on construit beaucoup, on fait des routes, on fait des cultures en descendant dans le sol de plus en plus profondément, et on construit des maisons et on ne peut pas transformer au fond notre pays en un vaste musée et puis dire halte là, c'est plus possible. Je me vois descendant dans les rues de Vaison-la-Romaine en disant arrêtez, arrêtez de construire tout le sous-sol et plein de richesses archéologiques. Alors justement, comment vous réagissez justement par rapport à cela ? Est-ce que pour vous, ça vous fait quelque part un pincement au cœur ? Bien sûr que ça fait un pincement au cœur quand des vestiges sont détruits. Des vestiges qu'on pourrait mettre au jour et puis on pourrait en tirer une partie de l'histoire, par exemple de Vaison-la-Romaine. Mais d'une autre manière, il y a des gens qui vivent. Et si mon métier, c'est de rester avec les morts et de ne défendre que les morts, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait juste. Donc le problème, c'est de mettre en relation le passé avec les hommes qui vivent aujourd'hui, essayer de leur expliquer l'intérêt qu'il y a à avoir un passé d'abord et d'utiliser ce passé comme un modèle ou quelquefois pour avoir un sens plus critique. Donc ce travail, c'est aussi un travail pour les vivants. Donc si on accepte ce principe-là, on ne peut pas tout fouiller, bloquer complètement l'évolution des hommes d'aujourd'hui pour faire progresser un peu l'histoire. En revanche, chaque fois qu'on peut le faire, il faut le faire. Et c'est peut-être le rôle des archéologues d'expliquer l'intérêt de la sauvegarde de ce patrimoine. Alors justement, quand vous étiez entre le Soudan et l'Égypte, où là, effectivement, il y a une énorme richesse, puisqu'à travers cette exposition, on peut revoir cette richesse que vous avez mise en lumière. Mais vous avez vu aussi qu'il y a pas mal de choses concernant Genève. Et que là aussi, c'est vrai. Donc Genève et ses environs, en partie en France. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, là-bas, la vie sociale est très difficile. Donc comment faire arriver à faire comprendre justement à tous ces habitants qui ont une vie sociale, des conditions sociales, des conditions de vie difficiles, de pouvoir générer un aspect financier pour mettre en lumière du patrimoine ? C'est ce décalage-là aussi qui est important à comprendre. Alors, c'est d'autant plus difficile que quand je suis arrivé au Soudan, les gens m'ont dit « Mais enfin, tu perds ton temps ici, il n'y a pas d'histoire. Si tu veux trouver des éléments significatifs, tu n'as qu'à aller en Égypte. Là, il y a une histoire, il y a des vestiges importants, etc. » Et je leur ai dit « Mais faites attention, peut-être qu'on va trouver des vestiges et on va développer une archéologie qui permettra de construire chez vous une histoire. » Alors, la difficulté, c'est celle que nous avons créée, nous, Européens et Américains. C'est-à-dire que la civilisation, en principe, ce sont lorsque des textes écrits nous expliquent l'histoire d'un peuple. Et dans le cas du Soudan, il n'y a pas de textes écrits, ou très peu. Dès lors, il faut admettre que c'est l'archéologie qui prépare la construction de l'histoire. Et que c'est l'archéologie qui permet, à défaut l'histoire, de construire ce que j'appellerais une contre-histoire. C'est d'autant plus une contre-histoire que quand on se met du côté des Égyptiens anciens, qui étaient assez xénophobes, il faut l'accepter, qui considéraient que ces zones du Soudan étaient des zones de barbares, et je vous dirais que c'était une surprise totale pour moi de m'apercevoir que les fouilles archéologiques nous montraient qu'il y avait un état complexe, d'un grand intérêt et d'un grand développement, et que l'idée que se faisaient les Égyptiens sur cette zone était largement en dessous de la réalité. La réalité était que cette population était très bien organisée, le royaume était immense, et les rapports avec l'Afrique centrale, l'Afrique noire, là on connaît mal ces rapports aujourd'hui, devaient être beaucoup plus riches, il devait y avoir des chaînes de royaume en Afrique centrale qui sont encore à découvrir. Et je dirais une chose qui est fondamentale dans le cas du Soudan et qui est fascinante, c'est que dans un pays où il n'y a pas d'histoire, où on n'enseignait pratiquement pas l'histoire, arriver avec des documents qui permettent de définir l'identité d'une population, c'est évidemment merveilleux pour un archéologue, parce qu'on peut donner une histoire à des gens qui n'en avaient pas, donner des racines à des gens qui n'en avaient pas. D'ailleurs aujourd'hui, après 50 ans, je ne suis pas le seul en cause, il y a eu d'autres missions, les Soudanais ont parfaitement compris l'intérêt de leur histoire et la richesse de cette histoire. Ils se sentent avec des racines justement ? Ah oui, et puis, bon, on joue aussi l'information, c'est-à-dire que c'est notre rôle d'informer la population. J'ai très souvent des visites commentées, des écoles et des gens qui viennent nous voir et on essaye de leur expliquer. Alors justement, est-ce que ça aussi, ça sert par rapport à l'éducation aussi ? Est-ce que vous aussi se sert de cela justement pour l'éducation, pour l'élévation ? Surtout actuellement où il y a certaines tendances religieuses qui montreraient qu'au fond, ces vestiges doivent être supprimés au profit de périodes plus tardives, etc. Où il y a de véritables polémiques. Eh bien, il est utile qu'on puisse informer ces mêmes populations et leur dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. D'ailleurs, ça a beaucoup évolué durant les 50 dernières années puisque vous savez que les grandes collections de nos musées ont été faites dans ces pays et que la population en est parfaitement consciente puisque quand on va visiter le Louvre, le British Museum ou les grands musées européens, on s'aperçoit qu'une partie de ces objets viennent de leur pays. Ils sont prêts, ils le voient très bien, ils le constatent. Dès lors, il faut essayer de leur expliquer qu'un objet en soi, c'est une chose, mais l'histoire de cet objet est aussi très importante. Une grande archéologue qui avait fait une partie de ses études en France mais qui venait de la ville de Pise en Italie et qui a travaillé longtemps au Soudan a été interpellée par un capitaine d'un bateau sur le Nil. Et ce type lui a dit « Madame, vous avez retrouvé au moins un kilo d'or sur votre fouille, vous avez beaucoup de chance. » Et cette dame lui a répondu « Vous savez, un kilo d'or, c'est très intéressant, mais c'est très vite mangé finalement. » Si vous niquez un livre qui explique votre histoire, là il y en aura pour des générations, pour vos enfants, leurs petits-enfants. Et ça, c'est l'histoire de votre pays et c'est très riche. C'est beaucoup plus riche qu'un kilo d'or. Alors, quelle est la relation que vous avez entretenue justement avec ces personnes qui nous accompagnaient du territoire du Soudan ? Alors, d'une part, j'ai essayé de leur expliquer ce que nous faisions. Parce qu'on est reconnus par des populations de ces régions comme des grands voleurs de trésors. Et ils pensent qu'on a trouvé beaucoup d'or, qu'on le cache et qu'on l'emmène dans nos pays. Il y a même un policier plus malin que les autres qui est venu un jour et qui a tapé dans un de mes pneus et je lui ai dit, de voiture, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il m'a dit, je suis en train de voir parce que j'ai l'impression que tu as caché de l'or dans le pneu de cette voiture. Et alors, j'ai essayé de leur montrer au cours des 50 dernières années que nous étions là pour les aider à comprendre leur histoire et qu'ils devaient participer à ce projet. Donc, on a fait un enseignement à certains jeunes Soudanais qui aujourd'hui ont pris des responsabilités. On a essayé de montrer par des visites régulières sur nos fouilles que c'était leur passé et qu'ils avaient le droit de participer à l'élaboration de ce passé. Est-ce que vous avez justement entretenu cette transmission aussi ? Bien sûr, ils ont le droit de venir sur nos fouilles. Ils le savent et ils le font, ils viennent régulièrement. Quand on a trouvé ce statut des pharaons noirs, eh bien, il venait 2000 personnes par jour. Et c'était un de mes gros problèmes de continuer le travail scientifique et d'exploitation de cette cachette où se trouvaient 40 fragments de ces statues. Et pourtant, de les faire vivre, ce moment extraordinaire où on retrouvait les rois ancêtres, leurs rois ancêtres et qu'ils avaient le droit de venir voir. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'un ministre qui est venu au début de notre découverte m'a dit, tu as le droit d'utiliser comme tu le veux l'armée et la police pour organiser les visites. C'était très amusant de voir qu'on travaillait dans une grande fosse de 3 mètres de linge, 3 mètres de profondeur. Il y avait 40 morceaux qu'on devait dégager avec beaucoup d'attention parce qu'il y avait non seulement des fragments de granit de ces statues, mais il y avait aussi ce qui les décorait, c'est-à-dire des plaques de lapis lazuli, des feuilles d'or, du plâtre, etc. Beaucoup de choses qui étaient très importantes pour le décor des statues. Et donc, c'est avec une grande minutie qu'on a travaillé dans cette fosse, mais on a quand même laissé la possibilité aux visiteurs d'aller jusque devant la fosse, par groupe de 5 à 6 personnes. Il y avait un policier qui les accompagnait, il y en avait un autre qui les mettait par groupe de 6 et le policier qui les accompagnait faisait toujours comme ça. « Vous ne devez pas parler doucement, doucement, laissez-les travailler, regardez simplement. » Donc, tout le monde a pu défiler dans de bonnes conditions et voir les rois ancêtres. Alors, pour terminer cette rencontre, Charles Bonnet, vous avez vu nous définir exactement les missions, justement, de la mission suisse franco-soudanaise. Quelles sont-elles ? Alors, je pense que la première mission que nous avons, la première responsabilité que nous avons, c'est une responsabilité scientifique. C'est-à-dire qu'on retrouve une population, une architecture, des vestiges, des monuments, des fondations importantes, et il faut que les générations futures puissent bénéficier de la documentation que nous avons amassée. Vous savez qu'on a découvert des milliers de briques crues, des briques de terre. Et bien, chaque brique est dessinée à l'échelle 1 vingtième, c'est-à-dire 5 centimètres pour 1 mètre, et quelquefois au dixième, 10 centimètres pour 1 mètre. Et tous ces plans, ces documents doivent être publiés, doivent être rangés avec précaution. Et ça, c'est la première responsabilité. Quand on découvre quelque chose de ce genre, on le sauvegarde avec une documentation valable. Puis, il y a tout ce que je viens de vous expliquer, à savoir que les hommes du passé ont un message à donner aux hommes d'aujourd'hui, et puis on est un peu le truchement. On essaye d'expliquer ce que nous voyons, ce que nous comprenons, et puis on explique aux gens d'aujourd'hui. Vous êtes un passeur. On est un passeur. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Et qu'être passeur, c'est passeur d'une certaine vérité, d'une certaine quantité de documents. Mais si on voulait passer tous les documents, ce serait impossible. Il faudrait des chimistes, il faudrait des physiciens, etc. Il faudrait des milliers de personnes. Mais comme je vous le disais, ça coûte cher, et on ne peut pas trouver des budgets pour mettre sur chaque chantier archéologique mille personnes. Donc là aussi, il faut garder un peu l'esprit raisonnable. Et puis, dernier point, quand on peut le faire, il faut mettre en valeur ces vestiges de manière à ce que les familles, les gosses, les visiteurs, même les étrangers aussi, puissent venir voir et puissent se rendre compte que si aujourd'hui les populations sont comme ceci ou comme cela, il y a 3000 ans, elles avaient créé les bases de royaumes compliqués, complexes, et qu'ils vivaient selon certaines conditions que nous n'avions même pas en Europe. Donc, tout ça est très utile à la connaissance générale et j'espère, devrait dans une certaine mesure rendre les hommes plus raisonnables et plus réfléchis, plus paisibles et plus heureux, si c'est possible. Merci beaucoup, Charbonnet. Merci. 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 Merci.